Toujours en politique, l'ENTD, le Nouveau Temps pour la Démocratie, a effectué sa rentrée politique ce 11 novembre à Léo. Les réflexions ont porté sur la contribution du parti à l'appropriation du PNDS. Les militants de ce parti de la mouvance présidentielle ont également évoqué la question de la réconciliation nationale. Césaire Carrefour, Yolande Lompoc. C'est sous un soleil de plan que le Nouveau Temps pour la Démocratie a tenu sa rentrée politique à Léo pour parler réconciliation et développement. Se succédant à cette tribune, jeunes femmes et anciens par la voix de leurs représentants ont réitéré leur soutien à ce parti de la mouvance présidentielle. Cette rentrée politique est pour nous l'occasion de nous parler. Si vous connaissez l'histoire d'après élection, vous vous rendrez compte qu'à Léo, ici, il y a beaucoup à dire, il y a eu des frustrations. Après cette rencontre, je me dis peut-être que ça va être l'occasion pour que les fils et filles s'asseillent et puissent parler dans les yeux. Avec cette rentrée politique, c'est une nouvelle page du NTD qui s'ouvre. Et au président du parti d'inviter l'ensemble des conseillers à reprendre le travail et à se préparer à participer massivement au congrès qui se tiendra à mars prochain. Nous avons voulu, après Dandé, revenir ici pour un message fort, pour redire ce que nous pensons de ce que doit être le PNS pour la commune de Léo. Nous voulons dire merci pour ce qui a été fait. Nous nous prenons rendez-vous pour que les prochaines échéances. Le NTD soit véritablement le premier parti dans la commune de Léo, mais d'une manière générale dans toute la Sicilie. Avant ce face-à-face avec les militants de la Sicilie, la délégation a rendu une visite de courtoisie aux garants des traditions. Soucieux du bien-être des populations, le bureau exécutif a fait don d'un lot de médicaments et de matériel médico-technique d'environ 3 millions de francs CFA au CRSPS du secteur 3 après un nettoyage de la cour.